Bonjour Charles, bonjour Annie, bonjour Franck, bonjour Franck, bonjour à tous, aujourd'hui nous avons un invité qui est Charles Ravary de Mania Ravary Assurance, donc un partenaire d'affaires qu'on apprécie beaucoup, dont le travail je dirais très complémentaire à ce qu'on fait, je crois que Charles est sur deux écrans, le téléphone et l'écran pour le zoom, donc ça se peut que des fois on ne le voit pas, mais aujourd'hui on est invité parce qu'on a une bonne partie de notre clientèle qui est en affaires, qui est soit travailleur autonome, propriétaire de PME et nous on trouve que c'est excessivement important de se protéger, d'avoir une protection en cas d'assurance responsabilité. Donc Franck, je te laisse parler un petit peu. Oui, excuse-moi si c'était pas… Ah, c'était pas branché. Donc, on trouve ça important d'avoir des protections en cas de responsabilité. Alors, je voulais d'abord te demander à qui ça s'adresse, il y a certains dossiers finalement que certaines personnes sont obligées d'en avoir, d'autres non, donc explique-nous, démêle-nous un petit peu tout ça. Oh, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. OK. Bien là, j'ai pas compris l'ensemble de ta question, là, pour l'erreur de la responsabilité professionnelle, excuse-moi. On va dire, mettons, pour l'assurance de dommage, si on pense à monsieur et madame tout le monde, les premières choses qui nous viennent en tête en termes d'assurance de dommage, c'est l'assurance auto et l'assurance habitation. Maintenant, un phénomène qui est arrivé avec la pandémie, le phénomène de la distanciation, ça a eu donné comme une belle gifle dans le domaine du travail et beaucoup, il y a eu vraiment une augmentation de nouveaux travailleurs autonomes sur le marché. Donc, le travailleur autonome qui démarre, on a déjà fait des vidéos pour expliquer un petit peu quels étaient, un petit peu le BAB, les bases à respecter au départ si on veut que ça tienne la route, mais justement, point de vue responsabilité, c'est peut-être un domaine moins connu pour eux autres, donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, en fait, dans l'assurance commerciale, là, ben, premièrement, je vais peut-être prendre un petit deux minutes pour me présenter, je ne sais pas si… Oui, 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 vas-y, présente-toi. Donc, ben, moi, c'est Charles Ravary, je suis vice-président et cofondateur de Mania Ravary, assurance, donc on a une succursale à l'Assomption et on a aussi, là, une succursale à Montréal. Donc, on a un très beau site web, là, pour ceux qui veulent le visiter, qui est assuranceaupluriel.ca. Donc, très facile, très facile à retenir, là, vous pouvez vous y référer, il y a beaucoup d'informations. Donc, effectivement, là, un petit peu pour démystifier le domaine à Annie et Franck versus le nôtre, nous, c'est tout qu'est-ce qui est assurance dommage. Donc, tu sais, Franck le disait, on parle des particuliers auto, maison, VTT. Bon, on a aussi une branche spécialisée dans le commercial. Quand qu'on parle du commercial, on pense souvent, tu sais, à assurer nos matériels, nos outils, notre machinerie d'entrepreneur, peu importe, mais il y a aussi la responsabilité civile, OK, qui couvre, qui est la base de tous les contrats, qui couvre vraiment, là, dans le fond, ça sert à réparer le préjudice qu'on peut poser à quelqu'un d'autre, que ce soit matériel ou corporel. Et pour cette responsabilité civile-là, il faut toujours qu'il y ait trois éléments. Donc, il y a toujours, il faut qu'il y ait une faute, premièrement, de votre part, il faut qu'il y ait un préjudice, donc un dommage, puis il faut qu'il y ait un lien entre les deux, OK, entre la faute et le dommage. Donc ça, je vous dirais, c'est un peu la base, c'est un peu plus simple, malgré que la responsabilité, c'est jamais, tu sais, c'est jamais noir ou blanc. Qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est la responsabilité professionnelle, OK. Pour faire très, 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 très simple, la responsabilité professionnelle, c'est tout ce qui est la notion conseil, OK, qui est exclue des contrats de responsabilité civile. Donc, pour faire un exemple simple avec ma profession, nous, on est un type de professionnel qui a besoin de cette assurance-là, la professionnelle ou l'erreur et omission, comme on l'appelle aussi. Donc, si un client vient me voir, puis que je lui dis, ah, monsieur le client, le refoulement d'égout, vous n'avez pas besoin de prendre ça, ça ne sert à rien. Bon, naturellement, il arrive un refoulement d'égout, puis là, le client me dit, bien, votre conseil, ce que vous m'avez proposé, ce n'était pas bon parce que, bon, j'ai un dommage de 30 000 qui m'est arrivé, puis c'est dû à, disons, votre faute, j'ai eu une mauvaise information. Ça, c'est l'assurance professionnelle, OK. Quelques domaines qu'on peut penser, bien, naturellement, comme Annie et Franck, qui vont peut-être vous en parler un peu, mais eux, ils ont besoin aussi d'une assurance professionnelle parce qu'ils produisent des conseils. L'agence de voyage, naturellement, le conseil d'assurance, tout ce qui est évaluateur, ça peut être tout ce qui est le fitness, un entraîneur, un gym, quelqu'un qui donne des cours de Zumba, ça peut être n'importe quoi, un pharmacien, un médecin, un architecte, avec un avocat. La liste est très, 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 très longue. Sur notre site web, justement, on est en train de mettre une liste en processus, là, on est au-dessus de six pages Word, OK, d'exemples de professions qui doivent prendre une professionnelle pour être bien couverts. Donc, c'est... C'est intéressant. Excuse-moi de couper, Charles, mais ça va nous prendre cette liste-là parce qu'on va informer nos clients. Des fois, justement, comme Franck disait, il y a bien des gens qui sont devenus travailleurs autonomes et qui... C'est un puzzle à monter ça, à bien s'organiser et oui, on va pouvoir informer les gens, là, qui sont dans cette liste de travailleurs, là. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé. Ben oui, c'est... Il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est une exclusion de la responsabilité civile. Donc, c'est important de prendre ce produit complémentaire-là. Oui, c'est un produit qui... C'est pas concret. Même pour nous, des fois, c'est pour ça qu'on a fait une liste. On se questionne, est-ce que le client a vraiment besoin de cette assurance-là? C'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions. Ça paraît compliqué quand on fait une submission, mais on veut bien cerner les besoins pour bien répondre à chaque lacune. Nous, notre travail, c'est de l'offrir. Après ça, ceux qui ne pensent qu'ils sont paris ou qu'ils la veulent pas, dans le fond, ils ont le droit de s'auto-assurer. Ça veut dire de ne pas payer pour l'assurance et d'accepter que s'il arrive quelque chose, qu'ils vont le payer eux-mêmes. C'est un peu comme, par exemple, le tremblement de terre. On le propose. Par contre, si les gens ne veulent pas le prendre parce que oui, il y a une franchise élevée puis c'est coûteux, bien les gens qui le refusent acceptent que s'il y a un tremblement de terre, bien ils ne seront pas couverts. C'est la même chose pour l'assurance commerciale. Tant qu'on a la base de la responsabilité civile, tout ce qui est à part la professionnelle, les outils, le reprima des goûts, tout ça, on peut s'auto-assurer. Dans le fond, on n'est pas obligé de le prendre. Bien sûr, il y a certaines personnes comme un créancier qui peuvent nous obliger de s'assurer, exemple, sur un bâtiment ou sur de l'équipement, si on a un prêt dessus. Mais bon, ça c'est peut-être d'autres notions qu'on pourra reparler une autre fois. Puis ensuite, je voulais faire une petite mention à un autre type d'assurance qui existe aussi, ce qu'on appelle la DIANO, c'est pour les administrateurs et les dirigeants. Ça, ça va être un petit peu comme la professionnelle, ça va s'adresser aux personnes qui sont sur un conseil d'administration. Le meilleur exemple que je pourrais prendre qui se rapproche de beaucoup de personnes, c'est les syndicats de copropriété. Souvent, ceux qui sont sur le conseil d'administration, ils vont être bénévoles ou ils vont être très, très peu rémunérés. Puis pour l'avoir déjà fait, c'est un travail qui, ça relève mon chapeau, qui est très difficile, qui est très demandant, qui demande beaucoup de temps. Donc, ces gens-là, souvent, ils sont bénévoles ou ils ne sont pas payés alors juste à valeur. Mais en tant que dirigeant du syndicat de copropriété, s'ils prennent une décision qui va aller en contre ou qui cause préjudice au syndicat, ils peuvent se faire poursuivre personnellement pour ces décisions-là. Donc, c'est important que ces gens-là souscrivent à même les fonds du syndicat, à un administrateur et dirigeant pour un ou deux millions de dollars qui vont venir les couvrir, dans le fond, dans la prise de décision qu'ils prennent pour le syndicat. D'accord. C'est super intéressant, ça. Parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, n'ayant pas été propriétaire de condos. Et c'est vrai que c'est souvent des bénévoles. Mais est-ce que tu as une idée du pourcentage de syndicats de condos qui sont bien protégés, qui ont ce type de protection-là? Est-ce que c'est rare? Non, ce n'est pas rare. Je vous dirais. En tout cas, nous, on l'offre tout le temps. Même si je les mets dans la soumission et on l'offre, ce n'est pas très cher pour les syndicats. Mais il y a un bon, je dirais, je n'ai pas les statistiques, mais un bon 80 % qui l'ont. C'est très important. C'est comme une grosse compagnie qui a un conseil d'administration où il y a des actionnaires en bourse. Les gens qui sont sur le conseil doivent avoir une assurance comme ça aussi. S'ils prennent une mauvaise décision qui fait chuter la valeur de la compagnie, ils peuvent être poursuivis ou ils peuvent se faire taper sur les doigts si c'est de leur faute. Dans le fond, c'est prouvé que c'est leur erreur. En tout cas, ça s'appelle administrateurs et dirigeants. Je sais que ce n'est pas le sujet, mais c'est un petit clin d'œil quand même qui allait dans la même... Ah, mais c'est utile. Mais tu sais, c'est sûr qu'on n'embarque pas dans des notions trop poussées non plus, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de l'assurance erreur et omission et de l'assurance professionnelle, c'est vraiment tout ce qui est la notion conseil. Si on peut retenir ça, ça peut être une bonne chose. Bien oui, parce que surtout, dans notre domaine aussi, on est obligé d'avoir une assurance erreur et omission et on est obligé pour conserver notre permis. C'est ton cas probablement aussi, mais tu me parles, exemple, de personnes qui donnent des cours de yoga ou on a de la clientèle là-dedans, plus d'un bien-être. Ça aussi, s'il peut arriver des fois, tout ce qui est thérapeute, etc., il peut arriver des erreurs qui peuvent avoir des conséquences assez graves et ça peut être des poursuites de plusieurs milliers de dollars et plus. Je le dis souvent, oui, à la fin du processus judiciaire, vous ne serez peut-être même pas coupable, mais au moins, il y a quelqu'un qui va prendre votre défense. On n'est pas à l'abri d'une poursuite. On peut se faire poursuivre n'importe quand, par n'importe qui, pour n'importe quelle raison farfelue, mais il faut quand même se défendre. L'assurance, ça sert à ça aussi. Les compagnies, ils ont leurs avocats, ils prennent en charge de A à Z toute la défense. Donc, c'est sûr que d'être assis par un assureur, ça enlève de un, le risque financier, puis de deux, ça enlève beaucoup de stress aussi. Je vous dirais que c'est très rare qu'un jugement va arriver à la fin du processus. Souvent, ça va tomber ou ça va être hors cause, ça va être réglé. Peut-être qu'à la fin, vous allez être non coupable. Mais tu sais, c'est important, ça peut, tu sais, si ça dure deux, trois ans, n'importe quoi. Quand il y a un dommage corporel, souvent, c'est très long, c'est ou c'est des experts, ça peut durer deux, trois, quatre ans. Pendant ce temps-là, vous avez le soutien de l'assureur. Donc, c'est pas juste parce que vous dites que vous ne serez pas coupable, c'est aussi tout ce qui est le processus avant ça, souvent qui coûte même plus cher que la décision finale. D'accord. Donc, les frais d'avocat, de dossier, toutes ces choses-là qui s'accumulent. Donc, on parle d'entreprises de services, on parle d'administrateurs et dirigeants, comme tu disais, un petit clin d'œil à ce niveau-là. Sinon, des entreprises où on envoie des travailleurs autonomes qui vont être plus artisans dans certains cas. Je ne sais pas si vous vous en faites, mais je vois souvent des gens qui font des produits pour enfants et ça a l'air excessivement compliqué à assurer. Est-ce que vous avez une expertise à ce niveau-là? Oui, c'est compliqué à assurer. Tout ce qui est, les jouets pour enfants, pas pour enfants, mais pour bébés, je vous dirais. Tout ce qui est risque d'étouffement, risque. Puis souvent, c'est des compagnies qui sont super, des petites boutiques, tout ça. Mais quand on arrive, nous, qu'on approche les assureurs et qu'il y a des primes qui sont presque inatteignables, c'est difficile pour les petits commerces, les petits artisans. Non, il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour les assureurs, mais l'erreur et émission, ça dépend tout le temps. Est-ce que vous êtes distributeur ou est-ce que vous créez le produit? Tu sais, des fois, la ligne est très, très, très mince entre les deux. Est-ce qu'on fait juste effectuer, comme un entrepreneur, exemple, est-ce qu'on fait juste effectuer le travail qui est demandé ou on va plus loin que ça? C'est pour ça que l'architecte, lui, il fait des plans, il soumet le projet et souvent, le sous-contracteur va faire le travail selon les plans ou les conseils de l'architecte. Donc, c'est pour ça qu'exemple, un entrepreneur qui fait du bardeau n'a pas besoin nécessairement d'une erreur et émission, tandis que l'architecte va en avoir besoin. OK. C'est vraiment... Mais ce n'est pas facile, la distinction entre les deux. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez nous contacter. Puis, on a des gens dans le bureau qui sont spécialisés là-dedans. Donc, ça va nous faire vraiment plaisir. Même si c'est juste à titre informatif, il n'y a pas de problème. Oui, parce que même nous, on est dans un domaine connexe et c'est une couple de fois qu'on parle, mais c'est vraiment complexe. Donc, ça prend des experts qui connaissent ça. On n'a pas le choix qu'ils puissent... On a l'autorité des marchés financiers, dans le fond, qui vont nous chapeauter. Donc, ils nous demandent des critères très précis puis on doit fournir des preuves puis tout ça. Mais ce n'est pas tous les domaines qui sont obligés d'en avoir une, mais ça n'enlève pas quand même que le risque est présent là. D'accord. Puis, il y avait un aspect aussi que nous, on a souscrit, étant donné que depuis la pandémie, on est entièrement en ligne et que toutes les transactions se font en signature électronique et tout ça. C'est l'assurance cyber-risque. Parce qu'on a vu des grands joueurs dans le domaine des services financiers qui ont eu des attaques informatiques et ouf. Mais en réalité, toute personne qui utilise Internet, qui travaille en ligne, est à risque. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, ça va me faire plaisir. Donc, il y a de plus en plus d'assureurs qui peuvent venir couvrir le cyber-risque à même le contrat d'assurance commerciale. Je pense notamment à Intac qui ont un très beau produit, qui ont des limites souvent à 25 ou 35 000. Par contre, j'ai basé une petite présentation. Je l'ai basé sur un assureur qui est spécialisé pour les cyber-risques. Ça peut aller à des limites jusqu'à 5 millions. Puis même plus s'il y a une analyse un peu plus poussée. Mais c'est des produits, je vous le dis, le formulaire qu'on doit remplir, c'est une page et demie, peut-être deux pages. Ça se remplit très, très bien. Puis, ils ont vraiment un produit plus poussé. Dans le fond, il y a sept garanties. Je ne vous les lirai pas tous. Mais ça peut aller du vol de fond, des comptes en fidéocommie, comme pour les courtiers ou les notaires. Ça peut aller les frais juridiques, les diagnostics informatiques suite à une attaque. Ça couvre même le vol d'identité. Ça couvre même, je vous dirais, jusqu'à l'extorsion. Si quelqu'un demande une rançon, si quelqu'un vole vos données puis vous demande une rançon, ça peut être pris en charge par l'assureur qui ont des professionnels qui sont habitués. Tout ce qui est pour cyber-risques, ça couvre aussi la protection. S'il y a des amendes, s'il y a des pénalités, si, par exemple, il y a de la diffamation sur votre entreprise, ça peut couvrir. Là, j'ai une liste, mais je ne vous le lirai pas. Ça va être très large. On peut même plus loin que ce que vous pensez là qui peuvent vous assister. Oui, parce que tu mentionnes diffamation, donc un individu qui ferait de la diffamation sur les réseaux sociaux à propos de l'entreprise, l'assurance cyber-risque, couvrirait ça d'aller chercher des recours juridiques pour régler ça? Ça, c'est plus, je vous dirais, au niveau de la responsabilité, ce qu'on appelle des médias. Il y a une compagnie médiatique qui ferait acquis et qui aurait, je vous dirais, des postes de diffamation. Ah, d'accord. Des choses comme ça, c'est sûr qu'ils peuvent se faire poursuivre. Mais si, exemple, si vous faites voler vos données, c'est sûr que c'est mieux d'être réglé avant que ça sorte parce qu'on ne sait le faire rien nommer. Il y a eu plusieurs compagnies, même au niveau de l'assurance, au niveau bancaire, qui ont eu des vols de données et on entend parler. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça fait des atteintes à la réputation, même si on ne le veut pas, même si on a fait tout ce qu'on pouvait pour protéger. Là, tu sais, eux, ils ont des équipes pour ça. Mais tu sais, d'avoir un assureur qui peut, exemple, payer une rançon ou tu sais, s'il y a de l'extorsion, tout ça, qui peut s'arranger pour récupérer les données. C'est sûr que, tu sais, c'est pas garanti, mais c'est sûr que tout ce qui est atteint à la réputation, tu sais, si, exemple, vous avez une compagnie puis cette compagnie-là sort comme quoi qu'ils se sont fait voler des données puis que ça a été publié puis qu'il y a des, tu sais, qu'il y a eu des répercussions pour les clients. C'est sûr que c'est moins évident après pour certaines personnes à peut-être faire affaire avec cette compagnie-là. D'accord, donc c'est plus le bris de confiance dans les circonstances très spécifiques de vol de données, vol d'identité et tout ça. Oui, mais peut-être aussi ce que je vois, exemple Annie, si un jour tu décides de publier un article dans ton blog et que tu commences à dire, le produit de telle compagnie et tu nommes la compagnie n'est pas bon, tu pourrais être attaqué en diffamation. Oui, mais là, c'est pas par rapport au cyber risque dans ce cas-là. Et là, ce que Charles expliquait, c'est vraiment si un vol de données, vol d'identité et que suite à ça, la réputation de la compagnie est entachée, parce qu'il y a un vol. Là, c'est d'avoir les ressources pour un petit peu mitiger les impacts au niveau de la réputation de la compagnie. Bien, c'est ça, c'est pas évident. même la compagnie peut même compenser pour les frais de communication. S'il y a une crise d'avoir des communications qui doivent être faites, bien, ils peuvent donner des montants qui vont servir à payer ces frais-là, d'aviser les clients, puis ils prennent en charge vraiment des très, très, très poussés. Ils ont un très beau produit, mais je vous dirais qu'aux certaines compagnies, on peut mettre une extension de garantie avec le contrat principal qui va avoir une petite limite, exemple à 35 000, puis ça va convener parfaitement. Donc, ça fait un département de gestion de risque et de relations publiques. Ça peut être très utile justement pour les PME qui travaillent beaucoup en ligne, qui sont, il y en a de plus en plus que toute la business se fait en ligne et si jamais il arrive quelque chose comme ça, de repayer une firme de communication pour régler le tout, ça fait des frais énormes. Donc, c'est ça, c'est ça que ça couvre. Oui, c'est sûr. C'est un long processus. Les grosses compagnies ont tout un système interne pour ça, mais en tant que travailleur autonome, on ne veut pas non plus passer tout notre temps à gérer une crise pendant un mois. On a tous des clients, on a une clientèle. Pour les travailleurs autonomes, je vous dirais que c'est un beau complément. C'est sûr que chaque chose a son prix. Plus le produit est gros, plus le produit est performant, plus il va être coûteux. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est, d'une chose, en assurance, plus il y a quelque chose qui est coûteux, plus c'est essentiel parce que le risque est là et l'assureur va charger naturellement en conséquence du risque. C'est très logique. Ce n'est pas hors de prix. Ce n'est pas hors de prix. Si on a des primes à 1,200, 1,500 pour une entreprise qui vient se protéger de façon adéquate, puis les primes, je pense que ça commence, il faudrait que je vérifie, je crois que ça commence à 800 $, les primes de cyber-risques pour le gros produit. C'est quand même abordable. Il faut être conscient que ce sont des dépenses déductibles pour la compagnie de toute façon ou des déductibles comme travers autonome. Ce n'est pas comme une assurance automobile personnelle ou habitation personnelle. Ça demeure des dépenses déductibles. Donc, au niveau financier, il y a quand même un petit peu plus d'intérêt. Exact. Et ça, c'est quelque chose. Merci de nous en avoir parlé. On va toucher du bois de ne jamais avoir de problème à ce niveau-là. C'est sûr qu'on a aussi des contacts en informatique et autres. On a fait vérifier nos systèmes pour être sûr. Et ça, pour tous les gens qui ont commencé à travailler plus à distance, c'est bien important que tout soit séparé, sécurisé, des parfums, antivirus et tout ça. Mais malgré tout, il peut y arriver des problèmes. Donc, quelque chose de très important. Comment tu vois ça, Franck? Est-ce que tu as d'autres situations que tu vois? Pas des situations, mais peut-être plus demandées à Charles, de toute façon, toi, de ton côté, quand il y a une nouvelle ou entreprise existante ou encore travailleur autonome qui s'adresse à toi justement pour avoir des assurances, j'imagine que toi, de ton côté, tout dépendamment de la nature du domaine dans lequel le travailleur autonome ou l'entreprise œuvre, c'est là qu'il t'allume des lumières pour dire, regarde, tu pourrais peut-être avoir besoin de telle assurance, puis telle assurance, puis telle assurance. C'est une assurance cyber-risque pour, on va dire, un plombier qui fait toute son administration sur papier et se déplace d'un client à l'autre, peut-être pas nécessaire. Des fois, les gens, ils ont des systèmes de facturation où ils peuvent avoir des informations bancaires ou cartes de crédit. Ça peut être, c'est sûr, ils n'ont pas le numéro d'assurance sociale, ils n'ont pas de choses comme ça, mais ça peut être quand même désastreux s'il y a un vol puis je ne sais pas, moi, mettons, il y a une cinquantaine de cartes de crédit qui sont enregistrées pour leurs clients pour une facturation plus simple, bien là, ça peut dégénérer assez vite. D'accord. Là, je vois qu'on avait des commentaires sur Facebook. Désolé pour le délai, donc on nous a dit à la fois que ton site webassurance.ca, super ça, sachez que ça fait quelques années que vous l'avez, mais oui, vous êtes les spécialistes en assurance de dommages et la question de la déductibilité aussi, en effet, quand c'est des dépenses d'entreprise pour des assurances déductibles, c'est davantage que c'est une dépense, donc l'assurance responsabilité c'est une dépense pour l'entreprise, une dépense pour le travail autonome, de notre côté en assurance de personnes, certaines assurances aussi peuvent être techniquement déductibles, exemple l'assurance qui paie les frais généraux d'entreprise en cas d'invalidité, mais ça devient une dépense pour l'entreprise, donc ça oui, nous on est là pour, je ne sais pas de ton côté si tu donnes des recommandations fiscales aux clients à ce niveau-là, nous oui en sécurité financière ou tu remets ça au comptable, comment ça fonctionne? Ben c'est sûr qu'on connaît quand même la base, mais on ne s'avance pas trop, chacun son domaine comme on dit, je sais que c'est déductible, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr que c'est mieux de référer au comptable, ce qui est plus que juste la base. c'est de penser à le donner au comptable, c'est surtout ça, le comptable a toujours, le comptable fiscaliste a la réponse finale, mais oui, ce type de protection-là, c'est pour protéger l'entreprise, protéger le travail autonome, donc penser à conserver la facturation pour mettre ça sur vos impôts. Juste peut-être spécifier que nous, toutes nos soumissions, elles sont gratuites, donc il n'y a pas de frais, puis il n'y a pas d'obligation non plus, donc ça peut être juste pour se renseigner ou juste un petit coup d'œil, il n'y a pas de problème, c'est notre travail de vous informer puis de vous conseiller sur les produits, une fois que c'est fait, c'est totalement votre choix de le prendre ou non, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, je dois dire que j'ai parlé un peu rapidement au début, mais c'est en effet gratuit, sympathique et on a fait affaire avec vous comme partenaire parce que c'est aussi comme nous, un cabinet familial, donc on adore votre approche et quand on a fait affaire avec certains de vos courtiers aussi personnellement pour nos assurances automobiles, habitation et tout ça, puis ça se passe toujours comme un charme donc je ne peux que recommander à tous de te contacter et pour tout travers automnant, tout propriétaire d'entreprise, au moins d'avoir une discussion avec toi ou avec un de tes conseillers parce que comme tu le dis, si les gens en ont besoin, tu vas leur dire puis si jamais c'est inutile, tu vas leur dire aussi donc tu te renseignes vraiment selon la situation spécifique de la personne et c'est toujours mieux de le vérifier à l'avance parce que ce n'est pas quand il arrive une fuite informatique, ce n'est pas quand on se fait poursuivre que c'est le temps de penser à ça et là, les frais peuvent être énormes. Donc, c'est ce qu'on veut de réduire les risques et de le prévoir à l'avance et d'avoir quelqu'un de confiance pour nous recommander tout ça. Ben oui, c'est sûr, c'est un petit peu comme vous, notre travail c'est de l'expliquer puis c'est de l'offrir. On ne peut pas dire qu'une protection n'est pas bonne ou moins bonne mais si on l'explique correctement, le choix va se faire tout seul. Il va se faire tout seul par la personne. Dans le fond, il n'y a personne de mieux placé pour savoir ce qui est utile pour sa compagnie que le propriétaire de cette compagnie-là donc il n'y a pas de problème. Exact. Puis c'est tout par téléphone dans votre cas les estimations. Ça fait longtemps que vous êtes à distance. Ouais. Non, on peut se déplacer pour certaines choses mais je vous dirais généralement par téléphone on complète des fois par quelques photos on se déplace à l'occasion mais je vous dirais que par téléphone c'est plus simple pour tout le monde dans 95% des écoles. Si vous voulez me rejoindre il y a notre site on est sur Facebook Instagram, LinkedIn on est on est un peu partout. Oui, je répète le site web et on va le mettre aussi dans tous les commentaires donc c'est www.assurance avec un S .ca tout simplement et le téléphone je sais j'avais votre téléphone à l'assomption est-ce que c'est toujours le bon avec le 450 ou une ligne centrale maintenant? les deux sont bons non, non le 450 ou le 514 il n'y a pas de problème les deux mènent à la même place 450 589 29 29 et vous demandez pour justement les protections d'assurance responsabilité et le cyber risque si vous travaillez en ligne beaucoup pour ceux qui appellent on a une option dans le menu téléphonique qui est pour les soumissions commerciales donc vous faites ça puis il y a quelqu'un qui va vous répondre Charles je te remercie énormément d'avoir été avec nous ce midi c'était extrêmement instructif parce que je veux toujours que ma clientèle soit bien protégée de partout puis c'est un aspect qui n'est pas notre domaine donc on est vraiment heureux de t'avoir comme partenaire puis c'est ça alors merci d'avoir été là ce midi et pour les gens qui nous ont écoutés si vous avez des questions oui vous pouvez écrire à Charles le mettre en commentaire sur Facebook et la vidéo sera disponible en différé sur YouTube et sur notre blog au www.gfdb.ca puis à chaque mardi à midi vous pouvez vous joindre à nous soit sur Zoom sur Facebook pour nos lives avec des sujets différents à chaque midi donc merci d'avoir été des nôtres merci à tous à la semaine prochaine oui au revoir merci beaucoup merci au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir